Vous savez, généralement, notre plus grande peur, c'est d'avoir un flingue au visage venant d'un ennemi ou d'une personne qu'on ne connaît pas, qui meurt de nous prendre notre vie. Une personne qu'on ne connaît pas, ou une personne qui nous veut du mal, mais son flingue au visage est prêt à tirer. Ce serait certainement une peur blanche. Incroyable. Salut tout le monde, c'est toujours eu beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci d'être là. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous avons une nouvelle chaîne. Ça s'appelle MuekaSense TV. MuekaSense underscore TV. Comment on s'appelle ça ? Barre ou Dash TV. Veuillez vous y abonner, s'il vous plaît. C'est une chaîne qu'on a créée en rédondance à celle-ci, parce que cette chaîne est très attaquée. C'est-à-dire, nous racontons beaucoup d'histoires qui sont totalement vraies, mais qui ne sont pas nécessairement acceptées par la société. Donc, s'il vous plaît, allez vous y abonner. Nous sommes en train de travailler sur quelque chose à côté, jusqu'à ce qu'on y arrive en rédondance. Au cas où cette chaîne tombait, vous aurez l'autre chaîne. MuekaSense TV, s'il vous plaît. On mettra le lien sur la description. Sinon, cherchez simplement MuekaSense TV. Ok, on y va. Ça se passe au Liban. Et je pense que c'est très important que nous en parlions. Les explosions soudaines des télé-avertisseurs au Liban, c'est incroyable. C'est choquant, c'est bouleversant, parce que voilà, les hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des chauffeurs, des passeurs, des gens qui ne sont pas directement impliqués dans cette histoire, sont en train d'être victimes et en train d'être comptés. On parle de 3 000 blessés au Liban aujourd'hui, après l'explosion de milliers d'appareils sans fil, utilisés par des membres du Hezbollah mardi. Les Libanais affirment que le Mossad était derrière ça. Les Israéliens ont fait péter ces télé-avertisseurs, des beepers, si vous préférez. Donc c'est ça. Imaginez-vous, vous êtes assis là, comme ça, votre téléphone, ça commence à faire peur. Votre téléphone peut être hacké de loin. On chauffe la pile ou la batterie de lithium, ça chauffe au point où ça explose et ça vous prend votre tête. Imaginez-vous ça. Dans quelle direction sommes-nous en train de bouger ? Ça fait peur. D'après le ministre libanais de la Santé, les explosions se sont produites à proximité des nombreuses foules. Ce n'était pas seulement une seule personne ciblée. Donc même si vous cibliez une seule personne, les personnes à proximité devenaient des victimes éminentes. Parce que l'explosion, ça ne cible généralement pas seulement une seule personne. Pour des gens à proximité, pour des rassemblements à des funérailles, imaginez-vous, vous allez enterrer quelqu'un. Vous allez y péter aussi et y laisser votre peau. C'est complètement injuste. Les témoins ont rapporté avoir vu la fumée sortir des poches des gens avant de voir des petites explosions qui ressemblaient à de feux artifices. Ensuite, un gros boum. Voilà ce qui s'est passé pour la plupart des cas. Tu marches dans les rues, tu as ton télé-avertisseur ou ton prompteur, ton beeper dans la poche. Ça chauffe, il y a la fumée qui sort et puis boum. Beaucoup de gens ont malheureusement été victimes, y compris les adversaires d'Israël. On va essayer rapidement de comprendre c'est quoi un télé-avertisseur ou un beeper. Le premier télé-avertisseur a été breveté aux Etats-Unis en 1949 par l'inventeur Alfred Gross. Le terme pager ou beeper a été enregistré en 1954 par Motorola. Dans Motorola, évidemment, comme ça se fait généralement aux Etats-Unis, quand tu découvres un truc intéressant, on peut venir acheter ton entreprise et en faire un brand. On te donne quelques millions à toi et puis bon, voilà, on te laisse peut-être des parts, 7%, 3%, en dépendant du contrat signé. Un télé-avertisseur ou beeper est un petit appareil de communication qui reçoit des messages courts, généralement numériques et alphanumériques, via un signal radiofréquence. Les télé-avertisseurs étaient largement utilisés, il y a très longtemps, avant les téléphones. C'était l'outil de communication crucial, notamment pour les professionnels, tels que techniciens, médecins, journalistes, et tout le bazar, les managers, quelquefois. En fait, c'est très simple, parce qu'on ne fait que recevoir un message, vous lisez le message, ou vous avez votre signalisation, et vous partez au téléphone pour avoir des confirmations. Le fonctionnement d'un télé-avertisseur était simple mais efficace. Lorsqu'un message était envoyé via des ondes radio, l'appareil a arrêté l'utilisateur avec un bio-bip distinct. Cet invite obligerait alors l'utilisateur à localiser un téléphone public fixe, à proximité, à répondre au message. Pourquoi le monde de Hezbollah utilise encore les télé-avertisseurs ? C'est évidemment pour éviter des cyber-hacks, parce que plus la technologie est pointée, plus il y a des facilités de hacker ces technologies. Bon, les télé-avertisseurs ou les beepers, les pagers, dans le passé, c'est une technologie vieille, donc ça devient beaucoup plus compliqué à hacker. Et aussi, ils utilisent des fréquences low-tech, des fréquences à eux. Ce ne sont pas des fréquences aujourd'hui qu'on peut facilement avoir à travers les tours et les émetteurs de téléphones. Les émetteurs de téléphones, votre téléphone envoie des bips chaque seconde. Même si vous éteignez le téléphone, il y a toujours des bips qui sortent, et qui peuvent facilement être servis pour vous localiser précisément où vous êtes. Alors, étant membre de Hezbollah, évidemment, on ne veut pas être localisé. On veut alors utiliser un moyen de communication efficient, mais difficile à localiser. Vous remarquerez d'ailleurs même en guerre, quand les militaires qui vont en guerre n'utilisent pas des téléphones comme ça. Ce sont les anciens téléphones qui n'ont pas d'écran. Parce qu'il y a beaucoup plus de facilité de hacker ça. Comment vous appelez ça ? C'est plus facile de pirater ce téléphone, c'est-à-dire avoir accès à vos appels vocaux, que de pirater un téléphone ancien avec antenne. Les télé-avertisseurs ont été donc utilisés par des combattants du Hezbollah comme moyen de communication low-tech pour échapper à la localisation israélienne. Pour information, nous savons qu'une entreprise de sécurité au Liban avait commandé de nouveaux télé-avertisseurs, ou des bips, ou des pagers si vous préférez. Ils ont commandé ça en remplacement avec une technologie qu'ils avaient. Et certainement, quelqu'un, quelque part, avait peut-être entendu parler de cette histoire, top secret, et a pu hacker l'histoire. Si ces produits sont nouveaux, je pense qu'il est simple. Pour savoir identifier d'où vient le problème, c'est certainement à la source. C'est-à-dire, ces entreprises qui ont fabriqué ces bips ou ces télé-avertisseurs sont certainement auteurs de cette histoire. Deux sociétés basées à Taïwan ont été accusées. Ils ont rejeté et nié toute responsabilité. Les services de sécurité libanais ont aussi dit que les télé-avertisseurs ou les bips provenaient de Gold Apollo, basé à Taïwan. Mais la société a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait pas fabriqué ses appareils. Cette société a indiqué qu'elles étaient fabriquées par une société appelée BAC, qui dispose d'une licence pour utiliser sa marque, mais n'a pas donné plus de détails. Cette entreprise coopère et travaille avec nous depuis environ trois ans. Ils voulaient fabriquer des bipeurs et m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser notre nom. Vous savez, les entreprises peuvent donner des licences à d'autres entreprises pour fabriquer leurs histoires. Alors, ils rejettent cette histoire disant qu'ils n'ont pas fabriqué ça. C'est BAC qui a fabriqué ça. Maintenant, la question se pose. C'est-à-dire, si on a implanté des choses ou on a fait des modifications dans ces appareils, dans ces bipeurs ou ces télé-avertisseurs, ça doit avoir été fait chez BAC. Donc, quand les commandes sont arrivées chez BAC et quelqu'un aurait pu identifier que cette commande était pour Hezbo, c'est à partir de BAC qu'on a implanté ce qu'on a implanté dans ces télé-avertisseurs pour pouvoir détonner à distance cette histoire. Les Libanais ont déclaré que le groupe avait commandé 5000 bipeurs à Gold Apollo qui, selon plusieurs sources, auraient été introduits dans le pays plus tôt cette année. Donc, ils ont pris leur temps. S'ils ont pu hacker cette histoire, ils ont pris leur temps. Ils ont attendu depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Ça fait neuf mois. Pourquoi ils ont attendu ? Ils ont certainement attendu la distribution de ces télé-avertisseurs. Vous voyez, quelquefois, il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas tirer à distance quand quelqu'un est trop loin. Il faut attendre qu'il s'approche. Là, on ne peut pas rater. Ils ont introduit ou renvoyé la commande depuis le début de l'année. Ce n'est qu'en septembre qu'ils ont exécuté. Comment nous en sommes arrivés là ? Je vous rappelle ici qu'il y a quelques temps, Israël avait fait une attaque sur Hezbollah en tuant l'un de chefs à Beyrouth. Après avoir fait ça, Hezbollah a décidé de retalier. En retaliant, ils ont attaqué l'unité 8200. L'unité 8200 est une unité très spéciale des Israéliens. C'est une unité qui a pour spécialité l'électronique, électronique warfare, combat électronique, la cybercriminalité. Ce sont des savants, des asses. Ils peuvent rentrer n'importe où. Ils sont l'unité le plus avancée sur le plan technologique. Alors, quand Hezbollah a frappé l'unité 8200, ils auraient par cette attaque apparemment touché le chef de cette unité et quelques autres personnes. Et cette unité s'est décidé de réagir et de retalier. Quelques temps plus tard, ils ont aussi frappé à travers ses beepers en piratant ses devices et en les explosant. On repense à l'attaque précédente. Ce qui est important de dire ici est que les pagers ou le télé-avertisseur sont des outillages qu'on ne donne pas à n'importe qui. C'est généralement les leaders qui le prennent. Parce que voilà, le leader, c'est celui qui est censé donner des ordres. On ne peut pas en donner à tout le monde. Il faut qu'on donne à un leader ou à un chef pour que le chef donne le message vocal, oral. Vous comprenez un peu ? Donc, ceux qui ont été touchés, les 1500 personnes dont on parle, ou 3000 personnes, s'ils ont été touchés directement, sont des leaders du groupe Hezbollah. En d'autres termes, les amis, c'est simplement pour vous dire que nous bougeons, nous avons complètement bougé dans un monde différent. Plus personne n'est épargné. On peut vous toucher même à travers votre ordinateur. On va chauffer l'ordinateur à travers un hack jusqu'à ce que la batterie chauffe et explose. Imaginez-vous. On peut le faire. Il suffit d'avoir votre IP adresse. Et beaucoup de personnes sont ici. Vive la technologie, vive le progrès. Comme je le dis dans le passé, je le répéterai encore une fois. Toute innovation n'est pas une amélioration. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, on aime une société sans cash. » On veut vivre sans cash. C'est plus facile. Tu prends ton téléphone. Tu n'as pas besoin de mettre de cash dans la poche. Pourquoi vous êtes paresseux comme ça ? Ça vous coûte quoi de porter du cash ? Je sais que vous ne voulez pas aller à la gym. Voilà pourquoi vous devenez des gros comme ça. Même porter l'argent. Porter l'argent en poche, ça vous dérange. Il faudrait à tout prix arrêter cette dynamique selon laquelle il faut vivre dans une société où il n'y a pas de cash. Pas de cash veut dire pas de liberté. Au revoir à la liberté. Et je pense que c'est très dangereux. Qui est épargné ? Comment peux-tu savoir que ce téléphone n'est pas écouté ou sous-écoute ? C'est difficile. C'est vrai, il y a des méthodes, mais c'est très difficile. Comment peux-tu savoir ? Tu peux te libérer maintenant. Tu ne sais pas ce qui se passera après deux jours. Peut-être qu'ils fournissent une autre attaque beaucoup plus sophistiquée. Le monde devient de plus en plus dangereux. Et on ne sait pas dire, on ne sait pas sur quel tournant se ranger. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. N'oubliez pas notre nouvelle chaîne MuekaSense Bar TV. Allez-y, vous abonnez et aussi laissez un commentaire ici. Nous sommes excités de vous lire et de savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'ils ont pu craquer le beeper en le faisant exploser d'une manière informatique ou ils ont plutôt inséré des petites bombes ou des explosifs dans ces beepers avant de les envoyer ? Faites-moi savoir. God bless.